Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, on va voir ensemble la recette des tuiles aux amandes, une recette simple, rapide et très facile à réaliser, vous allez voir c'est un délice. Pour cela vous avez besoin de blancs d'oeufs, de sucre semoule, d'amandes effilées, de farine, du beurre fendu et un peu de vanille que je n'ai pas montré ici, donc on mélange les amandes effilées dans un récipient avec notre farine, on mélange délicatement à la main, donc la farine va servir à protéger les amandes lors de la cuisson, vous allez voir après. Ensuite, une fois que c'est mélangé, je réserve de côté dans un récipient, je viens y verser ensuite mes blancs d'oeufs dans la diavide, je mélange avec mon sucre semoule, je mélange ça avec une spatule. Une fois que c'est mélangé, je viens y verser mon mélange d'amandes effilées farine. Je mélange délicatement pour éviter de casser les amandes effilées. Ensuite, je viens y verser mon beurre fendu. Je continue à mélanger délicatement. Et j'y ajoute un peu de vanille liquide, ici c'est de la vanille bourbon. Et ensuite, je vais réserver ça de côté, un minimum de repos d'une heure, avant de pouvoir commencer à dresser et les cuire. Vous pouvez aussi préparer la recette la veille. Donc si vous préparez la recette la veille, vous la mettez au frigo, et vous la sortez au moins une heure avant, à cuisson. Donc ensuite, je vais faire chauffer d'abord mon four à 170 degrés. Je prends ma plaque de cuisson, je la graisse. Surtout, c'est important pour éviter que ça colle après. Si vous ne la graissez pas, ça va coller à la plaque. Ensuite, je prends un verre d'eau, je trempe ma cuillère dedans pour éviter que mon appareil de tuile colle à la cuillère. Ce sera plus simple pour le mettre sur la plaque de cuisson. Et je fonds marron, comme ici, le plus fin possible. Je recommence jusqu'à ce que ma plaque soit remplie. Je dresse en 15 pour faciliter la cuisson au four. Pour avoir une plus belle homogénéité. Je tapote un peu ma plaque sur mon plan de travail pour aplatir un peu plus. Et je vais enfourner. Donc toujours à 170 degrés. Pendant 8 à 10 minutes, voire 12, selon votre four. Dès la sortie du four, là que ma plaque est hyper chaude, dès ma sortie du four, vous faites attention de ne pas vous brûler. Je prends un triangle, un triangle que je me sers pour travailler avec le chocolat. Et je décolle mes tuiles aux amandes tout de suite. Et je viens les former. Donc ici, soit j'ai pris un moule à baguette que j'ai retourné. Ou alors, vous prenez un insert en plastique à bûche. En plastique, n'importe quel insert à bûche, si vous voulez. Pas les moules à bûche, les inserts vraiment. Parce qu'on met à l'intérieur, c'est plus petit, ils seront encore plus incurvés. Selon votre choix. Donc on les laisse sécher environ 2 minutes. Ils vont durcir. Et voilà, la recette elle est finie pour aujourd'hui. Donc vos amandes seront moelleux et crousillants. Vous allez voir, goûtez, tenez-moi au courant, en commentaire, en dessous de la vidéo. Pour savoir si la recette a été et si vous avez aimé. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sur le lien d'info ainsi que les ingrédients de la recette. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, de venir aussi dans le groupe d'entraide sur Facebook. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien. Bise.